Il était un membre éminent de Abako, le parti de Kassavoubou. Tous les peuples mokongos étaient affiliés à l'Abako. J'ai dit tous, sans exception, hommes, femmes, enfants, tout le monde était dans l'Abako. C'était un mouvement de libération du peuple congolais. Et c'était automatique. Tout le monde était motivé par le fait que nous étions colonisés et tout ce que nous avons subi comme humiliation. Immédiatement, nous sommes mis à évrer pour libérer notre pays. C'est ce que nous avons fait, effectivement. Nous avons l'espoir que dans quelques jours, nous aurons un couvert de l'Abako. Alors, un membre de l'Abako, que je connais très bien, qui s'appelait Mahoum Amadiengila. Mahoum Amadiengila est sorti, nous étions ensemble, les sortis, et précisément pour aller arracher le sable du roi Boudouin. Bon, à l'étonnement de tout le monde, évidemment, il y avait un calme absolu de voir cet acte-là, que nous nous disons, un acte de bravoure, un acte courant, que Mahoum Amadiengila est posé, mais c'était très significatif. Pourquoi il est allé prendre ce sable-là ? C'est plus précisément parce que le pouvoir, ça s'arrasent, ça ne se donne pas. Tout ce qui a eu comme du folklore, à la table ronde de Bruxelles, il n'y avait pas un acte pour dire que cette fois-ci, maintenant, nous sommes indépendants. Il fallait arracher ces pouvoirs-là. Et le sable du roi Boudouin, ce qu'il avait là-bas, c'était un pouvoir. C'était bien plus que ce que nous espérions. Et qu'Amanou le connaissait personnellement, et il était présent. Ils se regardent dans les yeux, le président Kassavoubou est le jeune homme. Il est difficile d'interpréter ce qu'il y avait dans ce regard. Peut-être en avait-il déjà parlé. Ah oui, c'est évident. Kassavoubou, Mahou, il se connaissait. Il se connaissait sans doute. Ça, c'est certain. Alors, pour aller à la rencontre de M. Mahoubou, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? M. Mahoubou est originaire du Manianga, territoire du Manianga, de Oji, dans le bas-Congo. Bon, moi, j'essaie de faire tout pour voir les gens de son secteur. Mais presque tout le monde l'a perdu, trace. Et qu'Amanou est le seul qui connaisse la région de naissance de Mahoubou. Et il ne l'a pas vue depuis 40 ans. Nous partons une journée complète de Kinshasa pour la région de Loji. Ici, nous rencontrons l'anthropologiste Mahania, qui est prêt à nous conseiller. Alors, mais j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu ces photos. C'est la toute première fois que je vois ça. Je pense que ça, c'est un pédail de Kodia. Je pense que Mahoubou, c'est un nom d'un fétiche, déjà. Donc, j'aimerais savoir, a-t-il été initié ou a-t-il pris le nom de son oncle ou de son grand-père, qui avait été initié. La légende dit que un de chefs Congo est mort à Zimba, dans la région du Manianga. Et on a préparé son enterrement. Le jour de l'enterrement, on voulait faire descendre le cercueil dans la tombe, mais ils étaient surpris, le cercueil ne descendait pas. Et subitement, on a vu le cercueil s'ouvrir. Et le chef qui était là s'est envolé avec l'épée. Cette épée, on l'appelle à Kikongo, c'est une cinglamelle. Il est parti avec l'épée et la population attend le retour de l'épée, puisque l'épée incarne le pouvoir. C'est ainsi que le 29 juin 1960, quand le roi Baudouin est venu, les Bakong ont vu qu'ils portaient l'épée. Et pour eux, cette épée était la leur. Alors, c'est ainsi qu'un certain à Kikongo, arrachait l'épée du roi. Vous savez qu'un peuple ne peut pas vivre sans mythe. Donc, c'est ce mythe qui a fait que beaucoup de jeunes ont intériorisé cette idéologie politique, puisqu'ils attendent le retour du chef avec le couteau. Et cette personne qui a arraché l'épée du roi Baudouin, c'est possible qu'il soit de cette région qui a intériorisé ce récit. Et que quand il a vu le roi Baudouin, il dit voilà, c'est notre épée, c'est notre couteau. Et il l'arrache. Il est fascinant de voir à quel point le mythe et la politique s'entrecroisent dans ce pays. Le roi Baudouin aurait-il pu imaginer un jour que son sabre était la réincarnation du sabre perdu du Congo ? Mahania nous amène jusqu'à Chobo Ingana, un haut gradé du parti Abako. Mais oui, le sceptre est resté et n'est pas réparti en Belgique. Vous nous avez tout pris. Alors, il fallait bien qu'il reste quelque chose ici. vous avez tout gardé là-bas, vous nommez qui vous voulez, vous mettez en place qui vous voulez, mais quand même, il y a un minimum qui doit rester avec nous, notre âme. L'âme est restée. Je ne sais pas vous donner une autre explication que celle-là. Le sceptre du roi était arraché, il a circulé, il a été mis à la place où il était destin à être mis. celui que vous avez vu arracher le sceptre du roi est un être qui a une vie qui n'est pas dans cette dimension mais dans une autre dimension. Mais la seule chose que je peux vous dire parce que je ne peux pas rentrer dans les détails là-dedans, je ne crois pas être autorisé à ça, le photo que vous disposez de ce que vous croyez être un fou. C'est un hologramme. Pour Chobo, nous les Belges sommes la source de tout ce qui est diabolique. On nous envoie des hologrammes pour prendre notre pouvoir. Et le sabre ? Nous n'allons jamais le revoir. Badiki Sumbo est collectionneur de sabres traditionnels du Congo. Il n'a jamais vu le sabre de notre roi mais il peut nous expliquer ce que veut dire le nom Mahungu. Mahungu, c'est l'homme tout puissant qui est la foi masculin qui est la foi féminin. Mahungu, c'est la première créature que Dieu a créée. Dieu, le Nzambiampungu, le Dieu tout puissant. La première créature humaine qu'il a créée était l'homme complet Mahungu. Effectivement, le nom Mahungu, on le retrouve dans le chef de quelques personnes de la population Congo. Mais devant un événement comme ça, je pense plus vers un nouveau nom. Parce que l'acte qu'il a posé ne peut être posé que par un Mahungu. Le nom est donné à la naissance généralement. Et il détermine le futur de la personne. Mais tout le nom du parcours, si la personne arrive par exemple à poser un acte de bravoure, on lui colle un autre nom. Alors je pense, je pense beaucoup plus vers cette thèse que Mahungu était le nom qu'on a attribué à la personne après avoir posé l'acte. Parce que je ne serais pas étonné qu'on dise aussi que l'homme a disparu. Mahungu est peut-être un fétiche, un hologramme ou un esprit divin. Mais ce nom ne nous amène pas sur une piste concrète. Nous suspectons que le vol du sabre ait créé sa propre légende. Je ne connais pas le vrai nom. Le magazine pour qui je travaillais ont inventé le nom eux-mêmes. 25 ans plus tard, j'ai posé des questions à Mobutu, mais il n'avait pas de réponse. Je pensais qu'il pouvait connaître quelqu'un à la police, qu'il pouvait me donner des informations ou des réponses, mais... 0,81, 0,81, 14, 71. 0,81, 0,81, 14, 71. Merci. Visite à nos studios cet avant-midi d'une équipe de tournage belge qui s'est répétit. Suivie. Rien à voir avec Tinté en Congo, cette équipe cherche en fait à retrouver l'homme qui arracha son sabre au roi des Belges. C'est une photo connue dans tout le monde, puisque c'est symbolique qu'il y a fait ce jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada